Le fonctionnement est extrêmement simple. Dans un premier temps, il y a une présélection qui est faite par un jury constitué de 5 producteurs de France Culture et de 5 journalistes de Télérama. On se réunit deux fois dans l'année, une fois aux alentours du mois d'octobre, pour présélectionner 5 romans parus à la rentrée dite de septembre, donc entre fin août et novembre, et puis on se revoit en février pour sélectionner 5 livres, 5 romans publiés entre janvier et fin février. À partir de cette liste, nous on n'a plus à travailler. À partir de ce moment-là, ce sont les étudiants qui prennent la relève, des étudiants que l'on recrute sur l'aide de motivation, sur nos sites respectifs, telerrama.fr, franceculture.fr. Et puis ensuite, nous partons avec les auteurs à la rencontre des étudiants, et pas qu'eux, il y a des gens qui ne sont plus tout à fait étudiants, qui se mêlent aux rencontres, et on se retrouve dans les grandes librairies indépendantes des villes de France, à Paris mais ailleurs. Et puis on parle de littérature, on parle des livres. Ce qu'on voulait aussi, c'est que ça ne soit pas que des intellectuels, nos étudiants, qu'ils viennent de toutes les écoles, même de lycées professionnels, au besoin, qu'ils soient dans toute la France, dans des petites villes et dans des plus grandes, et puis les faire se rencontrer aussi dans des librairies, pour faire vivre les librairies à notre façon, parce que pour nous, c'est quand même le lieu de la lecture et du partage par excellence, donc c'était important de faire participer les libraires à cette aventure. Je vous remercie que je suis ravi de la victoire d'Olivier Bourdeau, parce que c'est un livre que j'ai énormément apprécié, parce que j'ai trouvé qu'il réussissait à se démarquer, il était très original, il arrivait à mélanger à la fois les rires et les larmes, il a convoqué les pouvoirs de la poésie, il témoignait d'une folie douce, c'était vraiment un livre admirable, à la fois drôle et tragique, tendre et léger, vraiment, c'était un coup de cœur du début à la fin. A vrai dire, je ne m'y attendais pas tant que cela, parce que son livre est vraiment très décadent par rapport au livre que l'on peut trouver sur le marché actuel, et j'y ai été très sensible, justement parce que c'est un livre très fictif, que c'est un livre qui est raconté par un enfant, et cela change les livres autobiographiques que l'on trouve en ce moment, et c'est un livre original dans tous les sens du terme, qui allie la musique, au cinéma, à la peinture, c'est un livre très synesthésique. Je pense que le roman d'Olivier Bourdeau a séduit parce qu'il est d'abord gai, léger, et que sous l'apparence de la légèreté, de la gaieté, d'une cocasserie élégante, pleine de style, qui évoque Keno, Scott Fitzgerald, ce côté dansant, il y a une immense gravité. Il y a la gravité du couple qui s'aime, mais dont l'un des deux est malade, fou en l'occurrence, et comment un enfant trouve sa place, ou ne la trouve pas, ou est condamné à l'absence, à travers ce duo très fort d'un père et d'une mère qui s'aiment. Donc finalement, le livre, sous la légèreté et sous la grâce apparemment frivole, il pose des tas de questions importantes sur la famille, sur l'amour, sur la solitude de l'enfant, sur le modèle des parents. Il est plein de tragédies souriantes. Un livre avec autant de succès, publié par une petite maison bordelaise, on est au-delà de ce que n'importe qui peut imaginer. Ça tient du compte de fait. Après la publication de ce livre, on a commencé à se poser des questions, en disant, mais pourquoi ce livre cristallise autant de choses, alors qu'on publie des livres depuis 15 ans, et que d'habitude, il ne se passe jamais ça ? Et en fait, je crois que réellement, Olivier a écrit un livre extrêmement universel. C'est-à-dire que c'est une histoire d'amour universelle. On a commencé à se rendre compte de ça quand on a été contacté par des éditeurs étrangers. On a fait beaucoup de ventes de droits à l'étranger. Et des lecteurs professionnels, donc éditeurs allemands, italiens, suédois, nous ont dit, chez nous, ça va fonctionner aussi, parce que cette histoire, elle n'est pas franco-française, elle n'est pas suédoise, elle n'est pas un truc, elle est totalement universelle. Et je crois que c'est ça qui fait que ce roman a quelque chose de particulier. Je suis ému et impressionné. Forcément, c'est toujours sympathique de recevoir un prix. On écrit pour des lecteurs. Lorsque ces mêmes lecteurs vous récompensent, oui, c'est extrêmement touchant. Il n'y a pas seulement la récompense, il y a les commentaires qui vont avec cette récompense qui me font très plaisir. Je vais être ironique, mais n'ayant pas fait d'études moi-même, je suis très heureux d'être récompensé par des gens qui en font. Merci d'avoir regardé cette vidéo !